Bonsoir tout le monde, bienvenue avec le podcast section WOW! Ça c'est la section juste pour les abonnés Patreon. Yay! Ça va-tu bien votre Patreon? Non. C'est dégueulasse. C'est derrière si tu peux faire quelque chose. Abonnez-vous au Patreon, c'est vraiment, c'est fun. Moi je suis abonné. T'es-tu abonné? Non. Excusez. T'as bien fait, abonne-toi pas, je vais t'envoyer les épisodes. Ah, c'est fun. Mais moi j'ai peut-être des questions après pour Patreon, parce que je voulais me partir un Patreon. En tout cas, mais ça reste… Puis j'étais comme ça, avoue-tu la peine? Ah oui, bien je pense qu'il y a des gens qui vivent juste de ça, là. Oui, je pense vraiment qu'il y a du monde. Je pense qu'il y a un couple ouvert, mais c'est que leur promotion… Ils vivent juste de leur podcast en live. C'est des bons podcasts, des podcasts en live, ils font de la bonne promo, ils ont un bon… Ils ont fait une bonne page Facebook aussi qui alimente, mais c'est que ça leur prend énormément de temps. Je pense que pour faire un Patreon, puis un truc qui marche autant, c'est que… Faut quasiment que ça soit ta job 40 heures semaine pendant un bon moment, là, tu sais. Puis… C'est comme nous on fait plein de… Mais c'est quoi les affaires qu'il y a à gérer sur le Patreon? C'est comme de la mise en ligne, de répondre aux commentaires… Mais sur les réseaux sociaux, il faut que tu aies une activité quand même qui explique que tu fais des choses, il faut mettre des extraits sur les réseaux gratuits pour renvoyer les gens sur ton… Franchement, le jour où… La période où je m'y étais mis vraiment un peu fort fort au début de mon podcast, et bien ça avait monté en flèche, tu sais, j'avais des abonnés tous les jours. Mais dès que tu lâches un peu… Oui, ça arrête. Mais c'est que… C'est réussir à convertir les gens qui viennent te voir sur tes médias, puis les amener sur ton Patreon, puis qui restent là pendant un temps, mais… Mais il faut que le contenu soit… De les convaincre de payer, genre… C'est ça. Ouais, OK. Souvent, les gens qui payent sont vraiment contents aussi de payer, puis d'abarquer dans le projet du podcast, c'est vraiment plus ça. C'est ça. Ouais. Mais… Mais c'est ça, moi, je suis pas très bon en promotion, fait que, tu sais, moi, ça sera jamais mon gang-pain à vie, là, le Patreon, parce que c'est pas ça que je fais, tu sais. C'est de la scène que Monsieur fait. Ouais, OK. C'est ce que je fais. Ah, et là, bienvenue à la section WOW. Yay! Que le côté business et choix de carrière est faite. Oui. Section WOW, c'est le fun. Presque au complet. OK. Au début, il y a Radhi. C'est le fun au complet. Radhi qui va faire ton portrait arc. Il va jamais l'avouer. Il va faire un segment où c'est qu'il dit les trucs qu'il déteste de toi. Ah, nice! Mais, je t'avertis tout de suite, ça va être… Non, ben non. Je te le dis tout de suite. Ça va être de la fausse, de la jalousie envers ce qui t'arrive. Puis lui, après ça, il va juste pas vraiment être méchant avec toi. Ça va être flatteur, détourné. Ça va être une… Ce qu'on appelle dans le milieu du cinéma, une perte de temps. Oh! Ça va être dans le milieu de la vie en général. OK. Là, je vais faire… Là, c'est mon petit moment à moi. OK. Parce que, genre, je travaille avec lui. Mais là, il va travailler pour moi. J'ai commandé, genre, un générique à chaque début de portrait arc. OK. Donc là, M. Pascal Cameron doit sortir. Vous avez une demande spéciale au niveau de la chanson. Une musique en tête, en particulier? Une demande spéciale? Il s'adapte? Oh, quelque chose de très skat. C'est quoi du skat? Ah! Du skat! C'est du jazzy. Ok, OK. Tu parles en skat, tu fais du jazz. Une musique en tête. Oh! Jazzy! C'est jazzy! C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est quand même pas super. Je suis vraiment fier. C'est quoi que tu as reçues? Oh, mon Dieu! J'ai fait du Natacha Saint-Pierre. Faites «Stéina Live… » Ok, attends, peux-tu t'en donner un autre? Quelque chose Du gore metal Il me faudrait Un exemple de chanson Je répète System of a down Chopsuit C'est le fait wake up Rati C'est l'arc de monsieur Rati Le portrait arc de monsieur Rati C'est l'arc de monsieur Rati C'est bon Je l'ai jamais vu aussi vivant Ah oui t'étais là Malade man Ok fait là je suis adrénaline Ok Portrait arc de Liliane Blanco Binette Alors j'en ai 4 ou 5 Ça dépend Alors mon premier gros arc sur toi C'est tes réseaux sociaux Ok Parce que t'en as Oui mais c'est pas un arc Si c'est un arc C'est très personnel C'est mon portrait arc Si t'as envie de faire des portraits arc Ton portrait arc Ok Vas-y continue Bah quitte Continuez s'il vous plaît Donc tes réseaux sociaux Parce que Je sais pas ce que c'est Je sais pas si 3 abonnés Ça s'appelle un réseau social Ok Ok bref Vous irez voir en clic Tu m'aides pas beaucoup Le numéro 2 Mon deuxième T'as dit quoi ? Est-ce que tu suis Rati Sur les réseaux sociaux ? Même pas Non J'ai été voir même pas Moi je te suis-tu ? Même pas Je pense pas Alors deuxième arc Pour Liliane C'est que tu m'as battu À l'émission Au prochain stand-up Ouais mais pour être éliminée Tout de suite après Ah Vous étiez contre ? On était contre J'ai gagné Elle a gagné Choix du public Choix du public Et le public a fait le bon choix Oh ben j'obstine pas J'obstine pas Ça marche pas Ça va mais t'as fait Le prochain stand-up Et ça c'est cool Ouais C'est vraiment une bonne chose Merci T'as été bon Merci T'es arrivé dans une situation T'as été dernière minute en plus Qui t'ont appelé pour le faire Et moi nulais deux fois Avant de me rappeler Une troisième fois Ah ça ça prend un pas Fait que tu sais Tout ça Dans ce stress-là Le fait que tu venais d'arriver ici Et que t'avais pas fait Oh my god T'avais une situation Qui avait pas de bon sens Catastrophique Je trouve Que dans cette situation-là T'as très bien performé T'as tiré quand même Réussi à tirer ton épingle du jeu Mais Félicitations Il n'y a pas de mais ? Non C'est juste des mots gentils ? Oui Non mais enfin Ah merde Je sais c'est quoi notre métier Puis je sais que des fois Ça peut être dur pour avoir confiance Puis des fois il faut dire Les vraies affaires Même s'ils sont pas méchants C'est vrai Wow Oh wow Je suis Wow Ça m'est jamais arrivé Depuis qu'on a fait ça Qu'ils soient gentils avec moi C'est pas une raison pour ralentir Ok Ton amitié Avec Mona de Grenoble Ah ok Ouais ça fait genre Plein de messages que je lui envoie Pour qu'elle me rajoute Sur les réseaux Et Elle me parle pas Et voilà Ça me fait de la peine Je suis un peu Je trouve que c'est arc Les gens qui sont amis avec elle Ok Parce que moi je le suis pas Et Ça vient me chercher Parce que j'adore cette personne Elle est fantastique Donc si jamais Il y a quelqu'un Qui peut lui parler Pour dire Tu vas pouvoir faire du montage là-dedans Alors il y a un arc C'est un vrai arc Oh Et c'est un vrai arc Et je pense que c'est un arc Qu'on peut changer là maintenant Hé c'est quoi donc Grâce à la puissance Des gens qui vont te regarder Dans cette vidéo J'ajoute T'as pas de fiche Wikipédia Et ça c'est un arc C'est nécessaire Mais vraiment Pourquoi ? Avez-vous une page Wikipédia ? Je sais pas Je me google pas Moi j'en ai pas Parce que je me google tous les jours Pour voir s'il y a des choses qui changent Et il n'y a rien qui change Mais je trouve que t'en as pas Et je trouve que t'en mériterais une Parce que Tu vois regarde Moi je voulais préparer un truc Et je voulais avoir des informations Il n'y avait pas de fiche Wikipédia Donc déjà Ça a baissé la valeur de mon travail Parce que j'aurais pu avoir plus d'informations Je sais ce que tu vas dire Avec ou sans fiche La valeur de Oh non mais je trouve qu'en fait Vu que t'as pas trouvé ces informations-là Je trouve que ça est juste pour ton travail Merci Je sais pas ce que t'es en ce moment man T'es comme de bonne humeur C'est de la psychologie inversée C'est pas de la psychologie inversée C'est le scat C'est le scat T'as chanté Ça a sorti le méchant Le scat m'a fait du bien Mais Système avant d'art m'a vraiment Vraiment fait du bien Ah ouais 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 J'ai aimé ça Ça m'a comme fait En fait j'avais juste une petite boule de colère Oh Puis là j'ai tout sorti Puis je suis comme Hey ça va bien Non dans le fond Il faut que tu fasses Ouais c'est juste Il faut que je chante Il faut que tu chantes Mais merci Radu Pour ton portrait Ah vas-y vas-y C'est le titre de ton show Lion Ok Parce que c'est mon signe astrologique Ah moi aussi J'imaginais que c'était pour ça que tu l'as Pour d'autres raisons Si Ok Et en fait Je suis pas Je crois pas à l'astrologie Sauf quand c'est mon signe Ok Tu vois genre je vais pas lire l'astro Les signes des autres Mais le mien tu vois genre je vais le lire Et j'avais toujours eu envie d'écrire un show Ça s'appellerait Lion Ok Et genre tu viens de le faire Et ça c'est un gros arc pour moi Donc je te demanderais juste si Si tu m'apprécies un petit peu Genre de changer de titre de ton show Ok Ouais refais toute la promo Puis la mise en marché de ton spécial Parce que Radu Ça serait très apprécié En plus je vais peut-être pas l'écrire maintenant Peut-être que ça sera dans 5-6 ans Ça sera pas le nom de mon One Woman Show Fait que c'est pas pour longtemps Ah c'est un moitié arc alors Ah bon Oui tu vas pouvoir le réutiliser dans 5 ans Oh nice C'est bon j'enlève ça Moi j'avais écrit il y a 4-5 ans Dépression spectacle de blague Oui Puis là Marco Métivier a fait Dépression et confetti Fait que tu sais Maintenant les gens s'en rappellent plus Puis tu remets le même Ok donc c'est pas définitif Non 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 Ben parfait alors Le monde s'en fout en plus du titre de show Les gens s'en fout 100% Les gens sont pas comme Ah ah oui Pas ce titre là Non T'sais Mike Ward sort un show Il va s'appeler Noir Les murs sont bleus Les gens vont aller le voir pareil Oui Sans sac là Exactement T'offres un bon matériel C'est vraiment Puis ce que tu fais le mieux Toi c'est le stand-up Puis ce que t'offres sur scène C'est excellent Fait que t'sais On se fout du titre de ton spectacle Fait qu'il fait juste Nous livrer T'es un gros ménard Je te jure Fait juste nous livrer T'es un gros ménard T'es un gros ménard Il est de bonnes femmes Bon Fait que là comme ça T'aimes niaiser ? J'aime niaiser Moi aussi j'aime ça Moi aussi j'aime ça niaiser Comme en disant que les gens Qui sont des stand-up Incroyable Non je trouve ça important de niaiser Puis j'ai bien de la misère Avec les gens qui niaisent pas Tu sais quand tu fais des jokes Puis que la personne n'embarque pas J'ai bien de la misère avec ça Qui n'embarque pas dans le projet De l'improvisation Tu sais de juste niaiser là Niaiser quand les gens Ah ouais c'est le fun C'est des gens chiants ça Puis ton conjoint Puis son ami C'est ce que j'aime le plus D'être avec eux J'ai tellement de fun Chaque fois que je passe Une loge avec eux autres Ça fait On s'est rien dit pendant 20 minutes Puis on a parlé tout le long Hilarant Hilarant Beaucoup d'amour Pour ces deux garçons là Fucking créatif Hilarant Ouais Treadroll Treadroll Non mais c'est sûr que T'es avec lui un peu À cause de ça Parce que je pense pas Que c'est quelqu'un Qui niaise pas tant Non Non c'est très sérieux C'est très sérieux Votre enfant Non on niaise On niaise tout le temps On a fait un spectacle Incroyable ensemble C'est vrai Ouais Le Saint-Jean Ah ben oui La Saint-Jean La Saint-Jean Bon on a fait Amener le move Laurence puis moi Puis Ça a-tu été long après Le début de Quand vous étiez ensemble Que vous faites Ouais quand même Ça a été pendant la pandémie Ça faisait quasiment un an Mais Ok Puis c'était quoi le motif Genre On a fait une vidéo ensemble Pendant la pandémie Sur la difficulté d'être un parent Quand les enfants sont à la maison Tu sais ça Puis c'est vraiment là Qu'on a fait vraiment plus Out de notre relation Mais est-ce que vous en aviez parlé Avant quand même On en a parlé un peu Mais pas tant Ça restait vraiment underground Ça restait entre nous Tu sais puis Fait que la création de cette vidéo-là Ça avait été quand même naturel Ouais Puis là ça a été genre Florence nous présente Son nouveau conjoint Puis les enfants de la même Puis en même temps C'est que ça On lui donne tellement Pas d'importance Puis on n'est pas un couple Qui est médiatique Fait qu'on On s'en fout tellement Puis là On écrit des articles Sur notre chien Ou sur notre vie On est juste Ici toi Ça te fait gagner ta vie Ben oui Après ça Je pense que Quand je suis sortie de Big Brother Je trouvais que c'était Ça a été vite Ouais ça a été vite Parce que Puis en même temps Je comprends Parce que J'étais devenu une personnalité publique En sortant de Big Brother C'était énorme Moi je trouve pas ça normal Qu'on écrive des affaires sur moi Mais je comprends Que c'est dans la normalité De la patente C'est dans le jeu C'est dans le jeu Il faut comprendre Qu'il y a notre vie Il y a notre vie personnelle Puis il y a la vie jeu Ouais Celle-là on la contrôle pas C'est quelqu'un qui joue avec nous Absolument C'est exactement ça C'est fucking weird Mais tu mets rien Sur les réseaux sociaux Sur ta vie personnelle Non pas vraiment Ouais c'est ça C'est que du professionnel Des sketchs Oui Puis il y a beaucoup de TikTok Que je fais Qui sont pas nécessairement Issus de la vérité C'est comme C'est de la création de contenu Exactement Parce que Ça je respecte à fond Genre Il faut respecter Si vraiment c'était une démarche Les gens qui mettent Toute leur vie personnelle en avant Mais qui sont pas contents Quand des gens utilisent Justement ce biais-là Pour parler d'eux Je trouve qu'il y a Ben tu sais Utilise pas tes réseaux sociaux Pour mettre autant Mais ceux qui mettent rien De leur vie privée Ça je trouve Genre À travers ça Il t'a expliqué Il te montre Sans te le dire Que ça l'intéresse pas De mettre De savoir Ce qui se passe dans sa vie Je pense qu'il y a une différence Entre ta situation Parce que T'es devenue une personnalité Avant d'être une artiste D'être reconnue pour ton art Ouais Fait que pour les magasins à potins T'es une personnalité Je suis une fille sur Instagram Avec beaucoup d'abonnés Tandis que Guylaine Tremblay C'est quoi ça le nom de son chum? C'est la plus grande Vendée du Québec Mais c'est l'actrice Guylaine Tremblay Qui est en couple avec un monsieur Puis c'est leur vie privée Mais toi t'es reconnue Pour ta personnalité Fait que tu deviens Pour les magasins à potins Qui est l'ami genre rapide De tout le monde Ah pis tu viens Mais tu viens de la viande un peu Là t'sais C'est comme rapide C'est comme Ok la fille de Big Brother Était là tous les jours Fait que là Ils veulent Ils gardent ça actif De même dans l'immunité Fait que J'ai pas l'impression On sait pas c'est qui Le chum à Robert Lepage Non On sait pas c'est qui Le chum de José Deschênes On sait pas c'est qui Toutes ces gens-là Ouais Fait qu'ils ont fait La notoriété Puis Mais toi ça va être Tu vas te reconnue Pour ton art après Ouais C'est weird Ben c'est weird Puis il y a un bon degré De pression qui vient Avec ça quand même T'sais quand je suis sortie Puis que Là les gens étaient comme Ah on va aller voir Le grand spectacle Puis ça attend Mais je sais que je suis bonne Ça va là Mais c'est Je suis aussi jeune Puis le stand-up Ça va toujours être En transformation T'sais genre Je vais tout le temps Être en train de faire Quelque chose de nouveau En stand-up C'est la base Je pense jamais Que je vais me caser Tu comprends Même si quand je vais Atteindre mon delivery Il y aura toujours Quelque chose Qui va changer Puis c'est une des raisons Pourquoi j'ai de la misère À mettre des extraits de moi De stand-up Sur mes réseaux sociaux Parce que je sais Que ça me donnerait Un genre de crédibilité Parce que là Il y a des gens Qui me suivent sur les réseaux Pensant que je suis juste Genre une TikToker Finalement non Ça fait 7 ans Je fais du stand-up C'est ma passion numéro 1 Je fais TikTok Pour le stand-up Tu comprends Je fais pas juste TikTok C'est vraiment C'est pas le stand-up Qui arrive après TikTok Ben non T'as fait TikTok justement Pour promotionner ton stand-up Ben oui Ça fait un an Je suis sur TikTok Tu comprends Mais parce qu'il y a Quand même Une bonne masse de personnes Qui me suivent Je pense qu'il y a des gens Qui pensent que ça fait Genre vraiment longtemps Je fais des réseaux sociaux Puis je suis comme Je comprends Ça fait un an Ça fait littéralement un an Je comprends Ça vient de faire un an Fait que Non c'est fou Fait que Ouais c'est pour ça Que je suis comme plus Freelers à mettre des extraits De moi en stand-up Parce que je suis comme Ça change tellement vite Genre Il faut accepter Ouais je comprends Il faut accepter Qu'on est rendu ailleurs Puis quand les gens Vont venir voir le show Après si ils ont mis ça Ils vont faire C'est autre chose En tabarnak Ouais t'as raison Puis il faut juste Accepter qu'on est ailleurs C'est tout le monde Qui ont vu Mon gars là Juste pour rire De l'année passée Puis qui viennent me voir Mon prochain show C'est différent Ils vont faire Hey guys on est ailleurs Complètement Mais il faut aussi T'acceptes que Il va y avoir des gens Que tu vas gagner Tu vas perdre Ah oui ça c'est fucking vrai Peu importe Je pense que l'humour C'est comme un jeu gonflable J'adore les jeux gonflables C'est super le fun Mais tu sais Les jeux gonflables Ne se ressemblent pas L'un et l'autre Non Ils sont différents Un an c'est une girafe Oh my god oui L'autre après ça C'est un genre de labyrinthe Donc il y a une glissade Ok ok On parle des jeux gonflables On parle des jeux gonflables Où on peut monter dedans Rentrer dedans Sortir et tout Oui On parle pas genre Des jeux gonflables Des poupées gonflables Non c'était pas ça Que j'avais en tête C'est ça que t'avais T'avais les culs gonflables En tête T'avais juste T'avais des gros Totons gonflables Les culs gonflables En tête Tu voulais juste cracher Sur quelque chose Gonflable Dans ton intimité De plastique Gonflé Nous on parle de jeux Genre wipeouts Gonflables On parlait de jeux Pour enfants Je sais Avec du plaisir Et t'as eu l'indécence Oui De mêler à ça Une plotte en caoutchouc Ça c'est tout moi C'est tout moi J'adore wipeouts J'aimerais ça Partirer à un wipeouts J'adore Je pense qu'il devrait y avoir Un wipeouts québécois Il y a déjà eu ça Je pense Il l'a eu Mais le meilleur c'est japonais On est d'accord Il y a eu un wipeout québec Le japonais Ça devrait revenir encore JP Veux-tu googler S'il y a eu un wipeout québec Mais je pense que c'était C'était un animateur de radio Qui l'animait Qui est parti de microbrasserie après François Gagnon Quelque chose comme ça Mais Il y a eu un wipeout québec Il courait François Gagnon Ou pas Ben Gagnon Oui c'est Ben Gagnon Qui a fait Big Brother aussi Ben Gagnon Oui oui Mais lui a fait Un wipeout québec Ah oui Oui c'est lui qui animait ça Ben voyons donc Oui il y a eu un wipeout Un wipeout québec Le wipeout c'est le truc Des épreuves Des épreuves coussinées Coussinées Oui c'est ça L'origine de ça C'est au Japon Et ça C'est incroyable Ah je trouve ça fantastique Je trouve ça hilarant C'est incroyable Il faut le faire JP c'est de quelle année Quelle année qu'il y a eu ça au Québec Ça dit Ça a été sorti en 2009 Puis les animateurs C'était Réal Bélan Puis Alain Dumas Mais il n'y avait pas un autre Qui était comme sur le terrain Ah non c'est vrai Il était dans Ah oui il était en cabine en haut Puis il faisait ça Regarder le monde courir Oui Les commentateurs Oui les commentateurs Oui j'adore J'adore ça Ou faire du tube Ah du tube Faire du tube en bateau C'est des Genre je vais rire Jusqu'à ce que je me puisse Genre c'est C'est l'euphorie pour moi Dans une tripe Ah tabarnak oui Au Japon Non pas au Japon Au Laos Ok Il y a une tournée des bars là-bas Là c'est illégal Parce que maintenant Il y a trop eu de morts Ah Mais tu pognes un tube Une tripe Tu t'en vas en haut de la rivière Puis là tu descends la rivière en tube Puis il y a des gens Qui te lancent des bâtons Qui t'attirent au bar Tu bois des alcools Tu fais de la tyrolienne Tu rembarques dans ton tube Il y a un autre bar Un petit peu plus loin Et tu tires Une corde T'arrives sur le côté Tu joues une partie de volleyball Tu bois tes verres Mais c'est pour ça Tu tues tes sous-morts Puis tu tiens Les alcooliennes sont hautes Tu sais c'est des genres Même il y a des trapèzes là On est au laos Tu t'es garraché Puis au troisième bar J'étais tellement chaud Que j'étais comme Je peux faire un backflip Tu l'as fait Non j'ai poigné un flat Ah J'ai poigné un flat La nuit Il est genre 6h La nuit elle tombe J'étais avec un écossais On est au milieu d'une rivière Vous connaissez pas ? On s'est rencontrés Puis on est partés de l'ensemble On jouait du sol Lui aussi Puis là La nuit tombe Puis les deux on est comme Ça arrête tout C'est arrivé hier La jugle Les deux on est comme On va où On a descendu On est arrêté Que de part Il y a quelqu'un Qui est venu nous reconduire En tuktuk Génial Mais c'est sûr Qu'il y a des gens Qui se tuaient Oui Plein Il y a un gars Qui était là Puis qui restait là Pour le faire Tous les jours C'était un anglais Il était juste là Puis il tournait De même à tous les jours Puis il retournait le faire Il dégrisait jamais Il chiait dans l'eau C'est un anglais Il faisait des drinks Dans des petites chaudières Enfant rouge bleu Puis il mettait Genre trois quarts whisky Un quart Ça venait hop Tu finissais le premier bar T'étais déranché Ben oui T'étais Puis là après ça Tu reprenais ta trip Puis t'allais au prochain Puis il y en avait Cinq, six bars De souvenirs Puis tu veux pas en manquer un T'es-tu Tu te considères-tu chanceux D'avoir fait ça Avant que ça ferme Ou t'es comme Tu l'as échappé belle Non, non, non Je l'ai échappé belle Mais j'ai con D'autres gens aussi De l'avoir faite C'était une scène Parfois ça On était allé manger Un pât de taille Tu t'en souviens Oui, je m'en rappelle Impressionnant C'était weird Ce voyage-là T'étais seul C'est mon premier voyage Tout seul J'avais 24 Je suis parti tout seul En Thaïlande Je n'avais jamais sorti Du Québec Puis j'ai fait Thaïlande Laos Puis c'était weird J'ai rencontré du monde Beaucoup de Québécois Pas tant Beaucoup d'Allemands Beaucoup d'Anglais Beaucoup d'Israéliens Qui venaient finir Leur service d'après-guerre Là-bas Ils vont fêter Leur service d'après-guerre En Thaïlande Ils font leur service Je crois Deux ans Trois ans Ils vont la péter Ils vont passer Une semaine Ou dix jours En Thaïlande Puis ils ont essayé De coucher Avec des Québécois En vacances Incertains C'est weird Weird Oh man Tellement de niveaux Bizarrer Ouf Moi je pense Je ne serais pas capable D'avoir des relations sexuelles Avec quelqu'un Que je ne connais pas Dans un autre pays Ah non Ça ne s'est pas passé J'ai dit non Puis à un moment Elle me suivait partout Elle ne me laissait pas Puis j'en s'étais rendue Une plaie À un moment donné Elle a loué Là je me suis louée Une chambre d'hôtel Puis là Elle a loué Dans le même hôtel Puis là finalement On s'est ramassé Dans la même chambre Puis après ça J'ai invité un autre gars A dormir dans notre chambre D'hôtel Parce que j'avais trop peur Je les ai fait dormir ensemble J'ai dormi dans le lit simple Puis à un moment donné Je suis sorti de la salle de bain Puis j'avais pris Son vernis à ongles Pourquoi? Je me suis mis à me vernir Les ongles Rose et vert Puis quand il est sorti J'ai fait C'est vraiment une belle couleur Puis là après ça J'ai fait croire Que j'étais homosexuel Tu as fait ça Pour te protéger? Me protéger Puis à un moment donné Elle a juste crié You're too cute to be gay Puis après ça Elle est allée fourrer Avec un autre gars Puis elle est revenue Dans notre chambre d'hôtel En me disant Je viens de me fourrer Avec ce gars-là Puis j'étais comme Ok! What? C'est tellement bizarre Comme histoire Oh my god! Le lendemain Je me suis loué un autobus Sans le dire à personne Tu voulais crisser ton camp Et je me suis sauvé À Luan Plabang Ben voyons donc! Puis là après ça Elle revenait Luan Plabang Puis on s'est croisés Puis c'est comme si on avait une chicane Dans une cour d'école What? Elle m'en voulait C'était tellement bon Oh my god! C'est ça que tu provoques Chez les gens C'est tellement unique Comme expérience Que tu décris Puis en arrivant à Luan Plabang Il y a un Suédois Que j'avais rencontré À Bangkok Quand je suis arrivé là-bas Puis les deux On a vraiment bandé On était vraiment des chums On était là Un peu pour les mêmes raisons Dans nos vies Même âge On s'est rencontrés Dans une ruelle À Luan Plabang Un face à l'autre Puis on a fait Oh my god! Puis là on s'est arrivé C'est quoi les chanses? On a passé deux semaines De vacances après ensemble Il y a vu ton vernis Lui aussi On avait juste des chums Puis on a mangé Et bu La bouffe est bonne? Mais fantastique Ça n'a pas de sens L'Asie du Sud-Est La Thaïlande Vietnam Ça n'a pas de bon sens Mais les gens Là-bas mangent dans la rue Parce que L'épicerie Est tellement pas rentable Que les gens N'ont presque pas de cuisine Chez eux Et c'est culturel De manger dehors Économiquement C'est plus viable De manger dehors Plus intéressant Pour eux de manger dehors Que de se cuisiner De faire une épicerie Et de manger C'est compliqué aussi La cuisine là-bas Les soupes Qui font macérer Qui font bouillir ça Pendant dix heures Pour avoir une bonne bouillon De soupe Des fois c'est des affaires Comme ce bouillon N'a jamais arrêté Depuis 40 ans Ça il y en a en Thaïlande Ça c'est Il y en a en Thaïlande aussi Mais toi Tu devrais aller là Prendre des cours de cuisine J'aimerais vraiment ça J'en ai fait au Vietnam Des cours de cuisine Ouais puis c'est vraiment le fun Crevettes à citronnets C'était bon 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 C'est des skills Que t'as appris Que t'appliques encore Aujourd'hui dans ta cuisine Un petit peu Mais pas de Là c'est plus C'est comme rentrer dans ma cuisine J'aime beaucoup cuisiner Moi aussi dans la vie Mais c'est juste là Puis on dirait Que je maîtrise Les bases de la cuisine Ouais Fait que je peux aller partout On dirait Tu me dis On fait ça Je peux faire les sauces De base Ouais Fait que tu sais Une fois que je maîtrise ça La vie est belle Nice Fait qu'il y a jamais Quelque chose Que t'es comme Ouf non c'est trop compliqué Tu vas trouver une façon Y'a rien qui me fait peur Parfait Ça se peut que je me plante Mais c'est rare Ça arrive On est pareil là-dessus Parfait Mais là je cuisine plus de viande Depuis que je végétarie Mais quand je mange Fait combien de temps que t'es végé ? Cinq ans peut-être Ah oui quand même Ça fait un bout C'est triste Je mange de la viande Ah oui Puis c'est environnemental Ce jeu-là Oui environnemental Nice C'est juste ça Puis t'as blonde aussi ? Ouais Elle c'est plus les animaux La souffrance animale De tuer quelque chose Ça marche pas Ok Moi je peux tuer des affaires Mais Mais toi tu le tues Puis tu le laisses là Je le laisserai Je le mangerai pas Parce que je suis bon Pour l'environnement Ouais c'est ça Je suis cohérent Toi c'est une soif Une soif de sang Genre que ben oui Ben l'année mal mort C'est C'est J'achète du poulet Ça se dégrade là C'est ça J'achète du poulet à l'épicerie Mais je le crie sous vidange Parce que je suis bon Pour l'environnement Je comprends Je comprends Mais toi t'aimes cuisiner J'adore cuisiner C'est-tu le truc Qui te fait sentir bien Avec toi-même Ou c'est dans les yeux des gens Les deux Les deux hein Mais plus dans les yeux des gens Ah ouais la satisfaction Ben non en fait les deux Vraiment les deux Parce que si je cuisine Ça m'arrive tout le temps De cuisiner seule Quand je cuisine seule Puis que je suis comme Ouf ça c'était fucking bon Ouais Je suis vraiment fière Ah ouais Je suis Puis ça m'en prend Le genre Quand je dis Hey c'est fucking bon Ce que j'ai fait C'est que c'est fucking bon Parce que je suis tout le temps En train d'être comme Ah il manque ça Il manque une petite affaire C'est quoi ton hit Mais les autres Mon hit J'ai plein d'affaires J'ai plein d'affaires Ben ma mère est espagnole Fait que la paella On la fait Ah ouais À chaque jour de l'an Je fais la paella À la maison Fait que ouais Une bonne paella Des sauces Sauce tomate Bonne dimension là T'sais une bonne base Je me suis mis à faire ça De la sauce tomate Dernièrement Asti que c'est bon man Ça change la game Déglacer avec un alcool Je cuisine beaucoup Avec l'alcool Fait que t'sais Des sauces au vin Nanana Ouais ouais Déglacer au vin Un poulet Au cognac T'sais Je cuisine beaucoup Avec l'alcool J'aime ça Ben j'ai participé Deux fois C'est presque parfait Ah Je savais pas ça La première année J'ai gagné Félicitations La deuxième année Je peux pas en parler Parce que c'est pas diffusé encore Qu'est-ce que ça avait fait Ça va être diffusé Ça va être diffusé Parce qu'on a fait Un spécial Big Brother Mais ça va diffuser Qu'en dans l'année La deuxième Va être diffusée À l'hiver Ah ben non Tu peux pas en parler Puis la première Tu as eu une note Oui j'ai gagné Avec une note de 28 C'est pas beaucoup Sur 40 c'est très bas C'est très bas Vous étiez sévères On était sévères Chris oui Puis j'étais le lundi J'ai fait une salade césar De kale Mais avec une Je suis vraiment bonne En vinaigrette Vraiment bonne en vinaigrette Wow Une bonne salade césar De kale Avec de la pomme de grenade Puis des coutons Péments d'Espelette Avec du prosciutto Puis Tu me fais rêver là Non c'était super bon C'était super bon Puis là pour un super presque parfait Avec Big Brother Je l'ai refait Mais avec des choux de Bruxelles Passés à la mandoline Très fin Oh Excellent Ben oui c'est ça Je recommande Bonne idée Choux de Bruxelles Pas assez utilisé Ah pas assez utilisé Puis c'est vraiment bon Le chou cru là Pour la digestion C'est vraiment vraiment bon Fait que Passés à la mandoline Je te recommande Et là comme plat principal Qui a moins bien fonctionné Mais je comprends Ah ils ont pas aimé ça C'est pas qu'ils ont pas aimé ça C'était différent C'était du coréen J'adore le coréen Puis là c'était un kimchi jigae Jigae qui veut dire Entre soupe et ragoût Fait que c'est comme un mijoté de kimchi N'est pas le porc Hyper tendre au kimchi Mais ça manque de dimension Puis j'ai manqué de temps dans ma prêpe Fait que Je voulais faire une galette de riz grillé J'ai pas eu le temps C'est comme Je l'ai même pas servi Comme que je voulais le servir Genre J'ai manqué de temps T'as mis dans un bol Avec un Louche Pas une chance à tous Non c'est pas une chance à tous Et mon dessert Que j'ai fait La première et la deuxième fois Excellent Ça pour vrai Ah ouais Pour vrai Je pense que je tiens vraiment quelque chose Puis je suis fière Parce que j'y ai pensé Tu comprends? Ok Mais la base Elle existe déjà C'est une pavlova Vous savez c'est quoi une pavlova? Une pavlova C'est une meringue fraîche T'sais fait que T'as l'image de la meringue Comme sec Qui se casse en deux Moi c'est pas ça C'est une meringue Que je cuit Je fais des petits bols Fait que dans le fond Je fais comme un blob de meringue Puis avec un dos de cuillère Je viens de faire comme un creux Dans la meringue Puis quand elle cuit Il y a une tout petite couche de meringue Qui est dure Qui est craquante Mais l'intérieur C'est vraiment du guimaule Ok Genre c'est tendre Moelleux Ça a aucun sens C'est délicieux Fait que ça c'est ma base Et là je mets Je me fais une crème fouettée Simple Mais pas trop sucrée Au sirop d'érable À la gousse de vanille Et l'extrait de vanille Et là je fais une compote De framboises Pêche Et cognac Et là Je mets De la crème fouettée Du sirop D'autres crèmes fouettées Des framboises fraîches Une scoop De fruits de la passion Et juste une petite affaire Faudrait que je vous montre Tantôt je vais vous montrer une photo C'est Pour vrai C'est Out of this world C'est fucking bon Tout le monde C'était unanime Les gens étaient comme sérieux C'est fucked up C'est délicioso Je peux même pas te dire Depuis quand je suis bandé Ah ah Non pour vrai Ça a pas de bon sens Je t'ai parlé de mon diabète Oh oui c'est ça Mon dieu Mais je suis pas le genre de fille Qui est comme Ah oui ça c'est fuck Tu sais quand je dis Que c'est vraiment Quand c'est vraiment bon Je le dis Ça c'est vraiment bon T'aurais pu juste le décrir Puis je t'aurais dit C'est vraiment bon Juste en description La passion que t'as mis Dans ta description Astique c'est bon C'est tellement d'efforts En plus C'est beaucoup d'étapes On sent l'effort Astique c'est bon man Je suis vraiment fière Fait que c'est ça que j'ai fait Fait que ça Quand je veux impressionner Je fais une pavlova J'ai impressionné Pavlova Rien que le mot est incroyable Pavlova Une pavlova C'est comme en plus Pavlov Le chien de Pavlov Dès qu'on entend C'est Mais ça je bave Ça a fonctionné C'est ça Toi qu'est-ce que tu fais Pour impressionner Mettons sur soi En ce moment C'est une tristesse infinie Je cuisine plus de viande Il y a quelque chose Qui me démoralise beaucoup À pas cuisiner avec de la viande Je comprends Ce que j'aimais Moi ce que j'aimais C'est le rituel De la grande cuisine Tu sais comme là Je fais des pâtes Sauce tomate Je fais mes affaires de même Mais c'est Pizza maison Des trucs comme ça Puis je prends mon temps De faire mes choses Mais Ce sera jamais Quand je faisais des côtes levées Quand je faisais des buffets Pour mes amis Une grosse pièce de viande Je faisais des pièces de viande Je faisais des îles de poulet maison Je faisais mes sauces Tu sais tout ça C'est ça qui me manque Dans le temps des fêtes J'adorais cuisiner Les ragoûts de boulettes Les affaires traditionnelles Puis J'avais mon ragoûte de boulettes Et les grand-mères M'ont demandé ma recette Tu sais c'était ça Puis j'aimais vraiment ça Puis je trouvais ça le fun Mais Je fais des bonnes affaires Végétariennes Que les gens aiment Mais je fais comme Il me manque moins quelque chose Mangez-vous du poisson ? Non Ok Il me manque quelque chose Dans mon trip De mes pétanques Qui avaient pas de bon sens Un bar crémeux Avec ciboulette Un peu d'ail C'était fantastique Mais Je fais plus ça Fait que Mes tartars Est-ce que t'aimes-tu Beaucoup le champignon ? Pas beaucoup non Le king oyster Ma blonde aime pas Le champignon du tout Fait que Déjà là On est un peu Mais J'ai mangé des trucs Végés Puis végan Dans des endroits Avec le champignon C'est vraiment le fun Oui Il y a vraiment Des bonnes affaires La crème de champignon Yo Hey je te fais Une crème de champignon Mais encore Elle est pas végée Parce qu'il y a comme Du gras de canard Puis de la pancetta Puis C'est pour ça que c'est bon Mais Sacrément C'est sûr que ça n'a pas de bon sens Sérieux J'en suis fière Avec de la morée C'est all in Excusez Je me souviens De me vanter De A à Z Mais plus Pour me rappeler Ma famille Que je vois plus beaucoup Le requin Ah ben oui Le marocain Pas le requin J'avais entendu le requin C'est presque J'avais entendu Excusez-moi C'est quoi ton go-to Quand tu reçois Eh bien Poule aux olives Ah ouais Miam c'est sûr Poule aux olives marocains Wow Pommes de terre Petit pois Olive Poulet Citron confit Ah oui Ah oui C'est à la délicit Merci tout le monde D'avoir été avec le podcast Il faut que j'aille manger Je suis affamé Juste ça m'a tellement ouvert L'appétit Ça m'a dit Bon ça merci beaucoup Pour la description du dessert On est rentré dans un vortex de bouffe Mais Eh mon dieu Ça va être ça La vidéo promo Ça va être des hommes de toi Qui décrit le dessert Puis vous qui Qui est juste nous Qui est en train de bâmer J'ai abandonné Mes forces m'ont quitté À un moment donné J'ai fait Ah c'était super Liliane Blancobinet.com Pour les billets de spectacle De la tournée Lyon Round Yes Monsieur Raddy Je te laisse Monsieur Raddy.com Monsieur Raddy.com Pour les dates de spectacle Partout Pascal Camon.com Pour voir un bon spectacle Et C'est pas vrai Non non Pascal Camon.com Pour voir un spectacle De joke Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...